Vous l'avez compris, l'occasion pour nous de vous proposer un journal unique, entièrement réalisé par 13 cinéastes suisses. Ils vous proposent leur regard sur l'actualité et parmi eux des cinéastes connus ou moins connus, jeunes ou plus âgés, et à relever notamment la participation exceptionnelle de Jean-Luc Godard, dont nous découvrirons la poésie à la toute fin de cette édition. Ces réalisateurs, eh bien, ils nous ont rejoints le temps d'une journée dans le Holoco, à Genève, Berne, Zurich, Paris ou encore Berlin. Stéphanie Jacquet et Jean-François Vouga. Ce ne sera pas le journal auquel on habitue nos téléspectateurs, mais je pense quand même que sur le fond, vous pouvez nous apporter des choses très intéressantes, un autre regard, une autre manière de réfléchir. Une édition faite par des cinéastes, un exercice auquel 13 d'entre eux se sont pliés, parmi les contraintes celles du temps, travailler rapidement et respecter un minutage serré. Je suis très obéissant, je vous amène donc deux minutes pile. Magnifique. Si Francis Reusser a déjà fini, Jacob Berger va s'atteler au sujet chine. Tout d'un coup, tout ce jeu médiatique s'efface et on est face à des gens exactement comme nous. Un autre regard sur des sujets d'actualité, confronter les méthodes du petit et du grand écran, une temporalité autre. Je trouve ça chouette parce que c'est une spontanéité, il faut prendre des décisions vite et j'aime bien quand ça va vite. Dans le cinéma, il faut aller vite aussi. C'est autre chose, c'est différent. Je n'ai pas l'habilité ou en tout cas la facilité pour raconter quelque chose quand il n'y a rien à raconter comme aujourd'hui. C'est un peu la course parce que comme le sujet que j'avais choisi ce matin, il y avait très peu de choses nouvelles. En fait, j'ai changé en cours d'après-midi et du coup, c'est un peu le rush, je dois avouer. Tiens, il faudra qu'on fasse l'intro en entrant dans le conducteur. Le résultat, il est donc à découvrir tout de suite avec ses surprises et ses réflexions.